Voilà plusieurs semaines que je vous propose, à chaque week-end, un rendez-vous pour un exercice pratique de retouches photos. Et au cours des derniers week-ends, notre rendez-vous, il était pas mal guidé par des virées urbaines. Mais là, compte tenu du contexte que nous vivons de chaque côté de l'Atlantique, j'avais une situation à vous proposer pour ce week-end-ci, mais là, compte tenu du contexte que nous vivons, le regard que je vous propose et la situation que je vous propose va être une situation qui va aller en direction de la douceur, de la recherche d'une certaine sérénité et d'un peu de zignitude. Je pense que ça va nous faire du bien. Voilà donc l'exercice pratique de retouches photos dans lequel nous allons plonger maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à des exercices pratiques de retouches photos, ben ça tombe bien, j'en ai justement plusieurs à vous suggérer. Alors vous êtes certainement quelques-uns à avoir eu le plaisir et le bonheur d'aller au Japon. Je sais que, par exemple, Hubert, un ami de la chaîne, y est déjà allé. Pour ma part, je n'y suis jamais allé. Le plus proche que j'ai été du Japon, ben c'est le jardin japonais qu'on retrouve au Jardin botanique, ici à Montréal. Alors cette photo a été prise donc au Jardin japonais, ce qui fait que vous retrouvez effectivement des éléments qui sont là en arrière-plan, qui évoquent effectivement le Japon. Ceci étant, aujourd'hui, donc, on va travailler cette photo-ci en ayant à l'esprit la douceur, la lumière qu'on va vouloir apporter à cette photo-ci. Et au niveau des éléments de compétence, je vous dirais que ce qu'on va enrichir au niveau de notre exercice pratique de retouches photos, c'est qu'on va faire appel à de la texture. Voilà pourquoi, dans le descriptif de la vidéo, comme à l'habitude, vous allez retrouver un lien pour télécharger le fichier TIFF ou encore le fichier JPEG de la photo que vous retrouvez justement là. De même qu'un fichier de texture qui va pouvoir vous être utile à ce moment-là, si votre logiciel de retouches photos vous permet effectivement de pouvoir ajouter grâce à un calque ou une autre fonction, bien sûr. Si vous êtes en mesure, donc, d'ajouter une texture à la photo, on va donc aller dans cette direction-là. Je vais y aller. Et puis, comme à l'habitude, vous vous tournez vers le logiciel de retouches photos de votre choix. Mais dans ce cas-ci, moi, je vais me tourner, tiens, vers le Luminar 4. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas travaillé avec vous, avec Luminar 4. Alors, aujourd'hui, je vais exploiter certaines des belles possibilités que je retrouve dans Luminar 4. Mais à chaque fois, je vais m'assurer, si jamais je fais appel à une fonction qui est un peu particulière et propre à Luminar 4, je vais m'assurer de tenter de trouver une alternative pour vous si jamais votre logiciel n'a pas nécessairement la fonction avec laquelle je vais travailler dans Luminar 4. Alors, voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Et c'est qu'on s'en amorce le tout maintenant. Alors, on va donc amorcer le tout. Puis, comme je vous dis, je vais avoir vraiment la douceur et la couleur à l'esprit. Voilà donc ce qui va m'habiter au niveau des retouches. Et ce que je vais trouver intéressant, des fois, ça va être de trouver une alternative ou, en fait, vous suggérer des pistes. Ou peut-être que vous allez voir un effet que je vais faire et vous allez trouver une façon, votre façon à ce moment-là, de pouvoir arriver à l'effet qui est là, qui peut être une hypothèse. Ici, au niveau de l'exposition, on va exposer le tout. Vous allez voir, on va rajouter quelque chose qui va évoquer un peu plus de soleil ou une belle chaleur, bien sûr. Au niveau du contraste ici, même si c'est contraste intelligent, je vais quand même tourner vers ça. Mais donc, le contraste habituel, ça peut fonctionner de ce côté-là. Au niveau des hautes-lumières, oui, je vais diminuer. Je vais diminuer celle-ci. Je vous dirais toujours à peu près dans ce registre-là, ça serait tout à fait correct. Puis, au niveau des ombres, on va ouvrir un tout petit peu, mais sans exagérer trop, trop. Je n'ai pas envie vraiment qu'on commence à ce que le centre d'attention se déplace vers l'arrière. Vous le voyez bien. Bien sûr, c'est l'éclat des fleurs qu'on va vraiment vouloir aller chercher de ce point de vue-là. Au niveau des blancs, vous voyez que j'ai un espace qui est juste ici. Lorsqu'on regarde l'histogramme, vous voyez l'espace qui est là. Alors, vous savez que si on laisse peu d'informations de ce côté-là, ça va nous amener une espèce de filtre qui va venir s'appliquer sur notre photo. C'est peut-être... Tout à l'heure, je vais vouloir appliquer quelque chose qui va être la texture, mais pas nécessairement cette pellicule grisâtre-là. Donc, dans ce sens-là, je vais peut-être même utiliser ici la courbe de tonalité pour un petit peu resserrer à ce moment-là et gagner et obtenir un blanc un peu plus précis de ce point de vue-là. Ça, ça serait tout à fait correct. Au niveau des noirs, je vais peut-être tout simplement aller chercher un peu plus de points noirs. Alors, en définitive, j'irais un tout petit peu plus dans ce sens-là. On m'a invité et on m'a fait la suggestion que je puisse à l'occasion tout simplement en arriver avec l'avant et l'après. Comme ça, vous êtes en mesure de voir le cheminement de la photo jusqu'à maintenant. Et voilà donc au niveau de la lumière, j'irais donc jusque dans ce sens-là. Tant qu'à avoir la courbe de tonalité qui soit là, autant faire un tout petit S. On ne veut pas avoir des contrastes trop appuyés, rien de trop dramatique. Ce n'est quand même pas un paysage urbain qu'on a juste ici. Donc, c'est pour ça que dans ce sens-là, on va avoir une courbe en S très légère. Rien, rien, rien de trop accentué par rapport à ce truc-là. Au niveau de l'amélioration intelligente jusqu'ici avec High Accent, je n'y toucherai pas parce que peut-être que votre logiciel n'offre pas cette fonction-là. Et donc, c'est pour ça que je ne me tournerai pas vers celle-ci. Par contre, ici, au niveau de la structure, je vais faire quelque chose par rapport à ça. Et vous savez que, par exemple, si vous travaillez avec Lightroom, la structure, c'est la clarté, c'est le micro-contraste. Alors, dans ce sens-ci, ce que je vais faire, c'est, ce qui va retenir notre attention, certainement, c'est les belles fleurs qu'on retrouve au premier plan, juste ici. Et si je veux faire disparaître un tout petit peu plus l'arrière-plan, au niveau de la structure, je ne veux pas aller dans le sens positif, c'est-à-dire faire émerger davantage de structure. Au contraire, je pense que je vais y aller de façon à la négative. Et dans ce sens-là, je dirais probablement jusqu'à à peu près dans ce registre-ci, vous voyez que ça a encore plus, si vous voulez, ça a encore moins défini, le pavillon japonais qui est à l'arrière-plan. L'impact, bien sûr, au niveau de mes fleurs, c'est que la structure, elle a peut-être diminué, effectivement, également au niveau de mes fleurs. Et je ne veux pas perdre trop de détails au niveau de mes fleurs. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite profiter d'un masque et je vais donc atténuer l'effet du masque, de la diminution de la structure sur les fleurs, comme c'est là. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être diminuer la taille de mon masque. Donc, l'opacité, je vais le laisser à 50%. C'est tout à fait correct. Et dans ce sens-là, donc, je vais vouloir effacer, donc, l'effet qui s'est appliqué au niveau de la structure. Je vais prendre le temps de le faire. Mais si je le fais, c'est parce que, en même temps, je vous annonce tout de suite que je vais conserver ce masque-là que je suis en train de créer. Un masque qui est négatif, je vais donc l'atténuer, pas l'atténuer, mais je vais le conserver parce qu'il va m'être utile tout à l'heure. Ce que je tente de faire, comme c'est là, et puisque je suis à 50%, c'est pour ça que ça n'importe pas trop que je déborde un tout petit peu des éléments bien précis, comme c'est là. Alors, je tente d'atténuer tout simplement la chose, et puis, comme je vous dis, ma précision n'est pas obligée d'être nécessairement tout simplement circonscrite directement aux fleurs. Je peux y aller par éléments. Alors, c'est ce que je tente de faire. Évidemment, dans le cas de Skylum, que ce soit dans Luminar 4 ou Luminar AI, malheureusement, le masque est de couleur rouge. Alors, dans ce contexte-ci, comme c'est là, c'est un petit peu costaud parce que les fleurs ont un côté rosacé, donc on est rouge sur rouge. Alors, c'est pour ça que je peux peut-être afficher le masque en tant que tel et juste voir peut-être des zones que je pourrais peut-être gagner au niveau de cet élément-là. Ce n'est pas toujours facile et ça pourrait être intéressant que Skylum puisse donc nous proposer des couleurs qu'on pourrait changer à ce moment-là au niveau du masque, voire même des fois de basculer le tout en noir et blanc comme on retrouve, par exemple, en One Photo Raw. Disons que, dans ce cas-ci, je pense que je vais y aller et je vais en arrêter à ce stade-ci, donc au niveau de mon masque, afficher le masque. Et vous voyez donc que j'ai réussi quand même à garder une belle définition, donc sur mes fleurs, comme c'est là, de même que sur, juste ici, bien sur la branche. Et ce que je vais faire, comme c'est là, je vais donc copier le masque en question et je vais donc passer à autre chose à partir de maintenant. J'ai donc copié cet élément-là. Je vous dirais que, dans ce cas-ci, dans Couleur, je vais en profiter pour aller augmenter, donc, la vibrance au niveau de mes couleurs. On est en train d'en gagner un tout petit peu. La saturation, jamais de façon trop prononcée, peut-être aller jusqu'à 5, je vous dirais. Donc, par rapport à cela, ce serait cela. Et je vous dirais, tant qu'à profiter, donc, juste ici, des réglages avancés, au niveau, donc, juste ici, du gazon qui est là, je vous dirais que je trouve qu'il est très prononcé. Il est peut-être, je veux peut-être atténuer, je vous dirais, diminuer la luminance, donc, du gazon. Comme ça, il va moins devenir la vedette. Ce serait intéressant qu'il ne le soit pas trop. Et au niveau du rouge, juste ici, ça, ça va venir affecter, si vous voulez, les fleurs. Alors, au niveau de la tonalité, je pense que ce que je vais faire, je veux que ça tourne davantage vers quelque chose qui soit un peu plus rosacé, donc, j'irais peut-être dans ce registre-là, juste là. Au niveau de la saturation, oui. C'est rare que je l'augmente au niveau de la couleur, mais dans ce cas-ci, ça mérite vraiment qu'on puisse faire ressortir davantage ce beau côté rosacé-là. Et au niveau de la luminance, je pense qu'on va rendre le tout possiblement plus lumineux. Alors, vraiment, nos couleurs à l'avant-plan, là, prennent vraiment toute l'attention, si vous voulez, prennent la vedette, et ça, c'est tout à fait correct. Alors, si je vous présente ce qu'était notre photo à l'origine, et là, où est-ce qu'on en est rendu, donc, avec notre photo, je pense qu'on est sur une voie, entre les cas que je juge, intéressante. Et juste avant de passer à la portion un peu plus créative, même, de notre processus de retouche photo d'aujourd'hui, je vais aller juste ici, dans Amélioration de paysage, ça, c'est dans Luminar 4. Et juste ici, j'ai la possibilité, donc, de créer une ambiance un peu plus d'heures dorées. Alors, je vais certainement y aller dans ce sens-là, puis ça va, donc, me permettre de réchauffer un tout petit peu, donc, de donner le côté un peu plus doré, donc, à ma photo. Si jamais vous n'avez pas, évidemment, ce type de fonction-là dans votre logiciel de retouche photo, regardez du côté de la balance de blanc. Faites juste ajouter et réchauffer un tout petit peu, à ce moment-là, votre photo en utilisant la balance de blanc, ça va vous donner le même effet ici que dans Luminar 4 avec la fonction heure dorée. Alors, si on résume ça, en définitive, ce sont pas mal nos ajustements qu'on a pu apporter, je vous dirais, de façon générale. Donc, si on regarde d'où on est parti, voici ce qu'était notre photo lorsqu'on a démarré le tour, et voici où est-ce qu'on en est rendu. Vous voyez, on a une belle ambiance, justement, de début de journée, puis des trucs du genre, et là, maintenant, par contre, on va commencer à avoir, à ajouter des effets qui sont créatifs. Je vais donc me tourner vers le panneau, dans ce cas-ci, dans Luminar 4, des outils qui sont un peu plus créatifs, comme on peut le voir, et je vous dirais qu'il y a plusieurs hypothèses. Bien entendu, vous êtes maître à bord, je le dis, à chaque semaine, c'est vous qui déterminez dans quelle direction vous voulez aller. Vous voyez ici ce vers quoi on chemine, c'est intéressant, vraiment, on a un premier plan qui est très net et un arrière-plan qui est, évidemment, beaucoup plus flou, à cause de la faible profondeur de champ, dans ce cas-ci. Je vous dirais, vous savez que j'affectionne beaucoup le fini mat, M-A, M-A-T ou M-A-T-T-E, et d'ailleurs, dans la prochaine semaine, vous allez retrouver un tutoriel que je vais faire sur la façon de créer un effet mat, plusieurs effets mat, si vous voulez, ou un fini mat avec la courbe de tonalité, ça s'en vient. Donc, dans ce cas-ci, il y a un outil qui est consacré dans Luminar sur le fini mat, et je vais y aller avec cet élément-là. Je l'affectionne toujours, et je vais aller dans ce sens-là. Je vais peut-être aller, vous regardez, vous voyez ce que ça fait ici, c'est vraiment quelque chose qui vient atténuer la photo. Dans ce cas-ci, je vais même utiliser l'outil, ici, c'est l'outil Fade, une légère désaturation, je vous dirais, et je pousserais probablement pour aller dans ce sens-là jusqu'ici, et aussi, je rajouterais donc du contraste qui est déjà là, donc à 20. Alors, ce que ça fait, l'effet mat, si vous regardez, c'est quelque chose qui est, donc, c'est ça, c'est un effet qui est difficile à décrire, mais ça enlève un peu le vernis. Si vous n'avez pas, évidemment, cette fonction-là de fini mat dans votre logiciel de retouche photo, au bout du compte, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser la courbe de tonalité. Et si je reviens juste ici, dans Luminar, avec la courbe de tonalité, ici, je remets mon canal, donc, au neutre, bien, vous allez obtenir le même effet que je viens de produire grâce à la façon suivante, et vous avez déjà un preview, donc, de mon tutoriel de cette semaine, mais regardez, si j'utilise et je drague, si vous voulez, ce point-ci en le rentrant, donc, à l'intérieur, vous voyez l'effet que ça fait, c'est, moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir, donc, le faire et créer notre effet mat de cette façon-ci, et surtout avec la lumière que ça crée, donc, ça aussi, c'est une autre façon, donc, de le faire. Je vais ramener mon élément, là, puisque j'ai eu recours à un outil spécifique, donc, dans Luminar 4 pour obtenir, justement, l'effet mat, mat, mais je viens de vous montrer de quelle façon vous êtes capable de le faire lorsque vous n'avez pas d'outil consacré à ce sujet-là, et comme je vous dis, je vous rappelle que cette semaine, là, j'ai un beau tutoriel, là, qui vous attend, justement, pour créer cet effet-là. Donc, je l'ai fait ici, justement, avec l'outil en question, et la prochaine chose que je vais faire, c'est, vous le savez, je l'ai annoncé, on va aller vers une texture, je n'irai pas vers l'éclat, juste ici, parce que ça, c'est mon effet orton que je pourrais utiliser, mais pour la photo, je pense que je vais avoir tellement d'effets que je ne voudrais pas nécessairement aller dans cette direction-là. Par contre, il y a quelque chose que je veux faire, ici, et là, il y a plusieurs façons que vous pourrez peut-être utiliser et voir comment vous voulez créer cet effet-là, mais moi, juste ici, là, c'est un bel endroit, juste ici, c'est tout à fait propice lorsqu'on a un beau sujet qui est localisé, comme c'est là, dans le haut, par exemple, dans ce cas-ci, à gauche, pour créer une espèce de flare, une espèce d'éclat lumineux. Et il y a deux façons que je vais utiliser pour créer cet effet lumineux-là. Je vous dirais qu'ici, c'est une astuce, et dans le cas de Rayon de Soleil, juste ici, j'ai constaté qu'en ayant recours, ici, à Rayon de Soleil, dans le fond, j'ai juste besoin de créer, donc, de rajouter un rayon de soleil qui ne va pas très loin dans ma scène, il est juste là, mais si vous regardez l'effet que ça fait, c'est comme s'il y avait un rayon de soleil qui allait du haut à gauche, à gauche, et vous voyez, ça crée tout d'un coup cette espèce d'éclat qui vient sur les fleurs. Moi, je trouve ça très, très, très sympathique. Bien sûr, ce n'est pas tous les logiciels de retouche photo qui offrent la possibilité de créer des rayons de soleil comme je viens de le faire. J'ai une alternative, en fait, il y a deux alternatives qui existent, bien entendu, par rapport, pour créer l'effet que je viens juste de faire. Un, on est capable de se tourner vers une texture qui a, justement, un flare, et à poser la texture au bon endroit. Ça, c'est toujours dans le domaine du possible. Et je vais vous montrer une autre façon, également, qu'on est capable de le faire, c'est-à-dire avec le vignettage, et surtout si vous êtes en mesure de créer du vignettage avec un masque. Alors, dans ce cas ici, j'ai donc mon vignettage, mon outil qui est activé, et là, plutôt que d'assombrir, alors d'aller vers la négative, donc vers la gauche, alors ce n'est pas ça que je veux faire, au contraire, je vais aller vers la droite, et ça crée donc, à ce moment-là, des extrémités qui sont beaucoup plus lumineuses, comme vous pouvez le constater. Alors, vous voyez toute cette lumière-là, qui est présente aux extrémités, donc, de ma photo, et bien entendu, puisque j'ai la possibilité d'avoir recours à un masque, ce que je vais faire dans ce cas ici, je vais prendre mon pinceau, et je vais donc peindre l'effet, ma taille, elle est tout à fait correcte, mon opacité à 50%, c'est tout à fait correcte, alors je vais donc peindre mon effet, seulement dans l'extrémité que je veux bien, qui est juste ici, à ce moment-là, sur les fleurs, et dans cette région-ci, puis je vais même aller vers l'arrière-plan, comme c'est là, parce que c'est vraiment une espèce de flare sur, dans cette section-ci, que je veux donc créer. Puis, quand je dis un flare, ce ne sera rien de trop ponctué, je vous dirais, habituellement, des flares, en situation urbaine, c'est très localisé, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce d'effet, à ce moment-là, de lumière qui jaillit, comme c'est là, dans le coin, donc à gauche. Alors, si vous regardez notre photo de départ, et là, justement, avec cette espèce de rayon lumineux, qui vient d'arriver, donc, dans le haut à gauche, je pense que c'est quelque chose qui est, donc, très intéressant, ça donne de la vie, ça donne de la vie à notre photo, elle semble vraiment vivante, et dans un moment qui est bien précis, à ce moment-là, au niveau de la journée, alors je trouve ça qui est intéressant. Et là, le dernier effet qu'on va apporter, donc, on va se tourner vers une texture, et justement, apporter une texture, donc, sur notre photo, je pense que ça va donner quelque chose qui va être intéressant pour compléter le tout. Alors, dans ce cas-ci, au niveau de la texture, je vais me tourner vers une texture de Philippe Saint-Claudi, et vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo vers un tutoriel de Philippe Saint-Claudi, je le dis, je le mentionne souvent lorsque je fais des vidéos, le travail remarquable de Philippe Saint-Claudi, c'est vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, et vous allez retrouver un lien, donc, vers un tutoriel qu'il fait sur l'utilisation des textures, et dans ce cas-ci, je vais utiliser une des textures qu'il nous a offertes bien généreusement, et dans ce cas-ci, je vais donc me tourner vers cette texture-ci, texture-ci, donc, pour, justement, qui va arriver dans notre photo, et bien entendu, bon, à ce moment-ci, ça semble être assez important, et ça semble masquer le tout, mais, bien entendu, lorsqu'on est dans le domaine de la texture, on peut profiter, donc, des modes de fusion, et au niveau des modes de fusion, je vais certainement m'en aller vers le mode éclaircir, juste ici, qui vient, donc, atténuer, donc, la texture, et au niveau de l'opacité de la texture, c'est bien entendu que, moi, habituellement, je vais travailler beaucoup plus dans un registre autour de 20, entre 15 et 20%, donc, selon l'effet que je veux bien apporter, donc, je dirais que, dans ce cas-ci, je vais donc me situer un tout petit peu plus autour de ce côté-là. L'effet texturé, ici, c'est vraiment un effet d'ambiance lorsqu'on est capable d'apporter, et bien sûr, lorsqu'on apporte une texture, bien, surtout avec les outils qu'on a, bien, on peut continuer de travailler sur celle-ci. Au niveau, donc, de la lumière, de la luminosité qu'on veut qu'elle prenne, donc, on est capable d'amplifier un tout petit peu, encore là, le côté vaporeux qui nous est apporté par la texture, le contraste, on pourrait désaturer celle-ci, et encore là, ici, dans le cas de Luminar 4, l'outil nous permettrait même de jouer au niveau de la tonalité, donc, on peut voir qu'on peut même aller vers des éléments qui pourraient nous amener dans des tonalités de couleurs qui sont bien différentes par rapport à notre photo originale, mais je vous dirais que je vais me contenter pour le moment, donc, peut-être de rester un peu plus à ce que notre photo, ma photo était, donc, à l'origine, sans que j'aille jouer vers des coloris ou un effet de lotte, ou quelque chose comme ça, je pense que j'en resterais à ce que la photo était, donc, un peu plus à l'origine. Mais si vous regardez un tout petit peu ce que la texture a apporté, je l'enlève, et vous voyez dans ce que j'apporte, et, encore une fois, ce vers quoi on pourrait se tourner, je vais donc me tourner vers le masque, je vais utiliser le pinceau, vous vous souvenez que j'ai copié le masque que j'avais fait lorsque j'ai fait la structure et que j'avais, donc, voulu, donc, faire en sorte que la structure ne s'appelait pas aux fleurs, bien, je vais, dans ce cas-ci, je vais avoir recours au même masque, je vais coller celui-ci, et ce que ça vient faire, c'est que je veux que la texture s'applique, mais, au niveau, donc, de mes fleurs, qu'elles soient, qu'elles s'appliquent un petit peu moins au niveau des fleurs, comme ça, les fleurs vont apparaître quand même relativement nettes, elles vont s'appliquer un tout petit peu, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est pas, on n'est pas capable de mettre de façon plus trop amplifiée dans le luminaire, quoique si je viens demander d'afficher le masque, bien, vous voyez que la texture s'applique surtout sur la zone qui est, donc, en rouge, et là où est-ce que ça apparaît un peu moins en rouge, je vous dirais, ça veut donc dire que l'effet est plus atténué sur cette portion-là, donc, ça correspond, donc, aux fleurs, donc, qui sont là, donc, la texture s'applique, mais partiellement, donc, au niveau, donc, des fleurs. Alors, ça permet, donc, à celle-ci de conserver, de rester quand même relativement nette dans mon premier plan, et donc, c'est donc quelque chose qui est tout à fait, qui m'apparaît correct et aller dans la lignée, donc, de ce que je voulais, donc, apporter, donc, au niveau de la retouche de ma photo. Alors, aujourd'hui, en termes d'exercice de retouche photo, vous voyez, on a cheminé, donc, dans notre photo, on a apporté un effet lumineux, une espèce de flare dans le haut à gauche, et surtout, pour les gens qui cheminent au niveau des exercices de retouche photo, bien, pour la première fois, et avec la texture que je vous ai, donc, apportée et suggérée, donc, et que vous avez pu télécharger dans le descriptif de la vidéo, bien, vous avez pu apporter un effet texturé à votre photo, et surtout, souvenez-vous que quand vous apportez votre texture, bien, vous avez toujours le contrôle sur celle-ci, sur son rendu, sur l'opacité, ou en fait, sur son opacité, juste ici, et également, vous êtes en mesure de la déplacer dans l'espace, si votre outil au niveau de la texture vous permet donc, également, de faire ces aménagements-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça a été un exercice de retouche photo qui, encore une fois, vous permet de cheminer dans votre processus de retouche photo, et je pense aussi que lorsqu'on regarde la photo entre ce qu'elle était au point de départ et ce vers quoi on l'a amenée, bien, je pense qu'on s'est créé un beau moment de sérénité et des inétudes et j'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Si ça a été le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada